salut les amis salut à tout le monde non c'est pas une vidéo pour vous faire languir mais c'est une réalité je suis en fait en vacances je suis au pied du mont blanc c'est magnifique ça fait extrêmement de bien de se reposer ma coupe est toute pourrie ma barbe à pousser je suis non je suis quand même lavé et c'est volontaire et je l'assume ça fait beaucoup de bien de se laisser aller d'être en vacances de faire tous les matins et toute la journée ce qu'on souhaite faire de toute l'année en fait et qu'on ne peut pas et c'est des moments hyper important les appels des vacances alors moi j'ai dit oui aux vacances j'ai dit oui ma famille j'ai dit oui au grand au grand paysage où il ya des nouvelles expériences et je veux dire quelque chose c'est que pour dire oui il faut savoir dire non qu'est ce que j'entends par là en fait c'est très très rare que je prenne du temps comme ça en famille vraiment on est complètement off et ce qui s'est passé c'est que les premiers jours où j'ai commencé à être off et bien j'ai reçu un paquet d'e-mails un paquet de coups de téléphone sur ma boîte en me demandant de travailler et pourtant j'ai j'ai prévenu donc grâce à un email tous mes clients que j'étais en congé que c'était important j'ai même fait une petite blague en leur expliquant que que même si le roi du népal voulait faire une chaîne youtube et bien ce ne sont pas mes priorités et pour autant en écoutant ces messages mes clients me demandent quand même de faire des devis de faire des modifications de films de travailler quoi en gros et par email c'est la même chose alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les gens s'en foutent de ces temps là de repos mais complètement ça il faut l'intégrer il faut pas s'y attendre et que pour vivre des grands oui des moments importants de votre vie où vous vivez des choses fortes et bien il faut savoir dire non et là j'ai eu un gros stress en fait on est jeudi et le début j'ai qu'une semaine de vacances donc en fait il me reste trois jours pour en profiter et j'ai mis tout ce temps pour enfin dire non donc qu'est ce qui s'est passé eh bien j'ai envoyé paître les clients qui soi-disant ont des urgences parce que bien souvent les gens qui ont des urgences sont des fausses urgences et ça il faut savoir le déterminer donc qu'est ce que j'ai fait par exemple je les ai contactés via mes salariés je leur ai demandé s'ils étaient prêts à signer très vite là demain si je leur faisais un devis et comme par hasard ils ont d'autres priorités aussi donc les pressions qui vous sont appliquées sont souvent fausses donc ça il faut en tenir compte autre chose des fois vous avez des opportunités comme par hasard cette semaine des contrats incroyables qui arrivent et moi je prends ça non pas par des opportunités de travail mais pour des pièges les opportunités peuvent vraiment devenir des pièges parce qu'ils vont vous pourrir la vie en fait vous allez stresser vous allez penser qu'à ça vous êtes en compétition vous voulez absolument avoir ce contrat et vous êtes en train de foirer le meilleur pourquoi eh bien il faut se rappeler pourquoi on existe en fait simplement en ce moment je suis en train de faire un film sur les parents qui perdent leurs enfants sur le deuil et je vous assure que ça me remue les tripes et ça me fait vraiment réfléchir à savoir qu'est ce qui est vraiment important sur la terre dans la vie et j'ai rencontré une personne qui est spécialisée dans le deuil l'accompagnement au deuil et cette personne a dit que quand les gens sont en fin de vie ils se posent tous la même question c'est à quoi ai-je servi sur la terre c'est quand même incroyable et il me disait que cette personne me disait que quand les personnes en fin de vie ont une réponse et bien ça se passe plutôt bien même si elles sont effrayés par la peur mais en revanche quand elles n'ont pas de solution elles n'ont pas de réponse à qu'est ce qu'elles ont fait sur la terre qu'est ce qu'ils ont amené sur la planète et bien c'est terrible la fin est terrible et je pense que c'est très très facile de se retrouver dans ce genre de situation où on bourre on y va à fond les opportunités sont là on les prend et tomber dans le piège de ne pas répondre ne pas accomplir ne pas répondre à ce pourquoi on existe de pas accomplir ce pourquoi en effet et c'est une réalité et puis on se fait embarquer dans le boulot de tous les jours dans toutes les activités alors voilà ce que je vous dire c'est que j'ai mis j'ai mis dans le lundi mardi mercredi jeudi jeudi 4 jours à pouvoir dire non sur une semaine 7 jours je pense que c'est trop tard mais j'ai envie de vous dire faites la même chose dites non mais dès le début donc j'ai dit non à certaines opportunités des clients qui vont me détester et c'est pas grave je vais perdre de l'argent et c'est pas grave parce que je sais pourquoi je le fais parce que le plus important pour moi c'est d'être aujourd'hui avec ma famille avec mes enfants de voir mon petit yann se comporter avec avec un an qu'on a loué pour une randonnée de voir ma petite ma petite fille qui qui chante comme ça avec quand elle a ramassé un bouquet de fleurs ça c'est des moments de la vie qui sont cruciaux et que je veux pas louper c'est d'être avec ma femme à ses côtés pour échanger tranquillement sans stress le réfléchir d'avoir une vision pour l'avenir de rêver encore plus de ce qu'on a déjà accompli et tout ça je veux vivre maintenant alors là j'ai pris quelques minutes off tout le monde est d'accord pendant la famille j'aurais demandé je vais revenir à ce temps là de ma famille de vivre mon grand oui je veux vivre ce pourquoi j'existe ce pourquoi je suis appelé à vivre avec ma famille les relations et je dis non à certaines opportunités et je dis non même à des choses qui pourraient paraître belle pour mes affaires tout ça non parce que elles vont empiéter sur ma vie et non parce que c'est un second plan mon travail ça c'est très 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 clair et nette je ne veux pas que ça prenne la première place mon travail est au service de mes projets de vie mes projets de vie c'est autre chose voilà un grand nom pour un grand oui les amis à très bientôt j'espère que vous trouverez le courage peut-être plus rapidement et plus fort que moi en tout cas je vous encourage vraiment à le vivre salut je suis